Vous êtes sur RTL. Dans le Var, l'enquête progresse après la mort du maire de Cygne percutée par une camionnette avant-hier. Le conducteur vient d'être déféré et, Cindy Hubert, une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire. Oui, l'enquête est désormais dans les mains d'un juge d'instruction. Il va recevoir dans son bureau le conducteur de la fourgonnette. L'homme de 23 ans doit être mis en examen dans la journée. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire. Mais la justice penche donc aujourd'hui pour la piste de l'accident. Selon nos informations, le jeune Max Masson a expliqué pendant sa garde à vue qu'il n'avait pas vu que le maire était derrière la fourgonnette quand il a fait sa marche arrière. Une manœuvre involontaire que semblent confirmer les tout premiers éléments de l'enquête. Les déclarations du passager mais aussi les auditions des témoins. Ces trois personnes qui étaient sur place avec le maire au moment du drame. Rien n'empêche le juge d'instruction de requalifier les faits par la suite en homicide volontaire cette fois. Mais à ce stade, le conducteur risque jusqu'à 50 prisons. Cindy Hubert pour RTL.